Rihanna n'a pas été payée lors de sa dernière prestation au Super Bowl, je t'explique pourquoi. Salut c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, t'hésites pas, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives la cloche. Rihanna n'a pas été payée lors du dernier Super Bowl, c'est ce que je vous disais en introduction. Pourquoi elle n'a pas été payée alors que c'est un show gigantesque, énorme ? C'est le show de l'année aux Etats-Unis. Elle a joué devant des millions et des millions de téléspectateurs dans le stade et à travers le monde. Et pourtant, elle n'a pas été rémunérée car c'est l'un des plus gros événements. Comme je vous ai dit, aux Etats-Unis, c'est l'événement le plus attendu. Il y a énormément de personnes qui sont devant leur télé, devant des chaînes de direct, devant des streamings, partout dans le monde. C'est ultra suivi. Pourquoi Rihanna n'a pas été payée pour ce show ? Tout simplement parce que pour elle, le but de participer à la mi-temps du Super Bowl, c'est l'occasion d'accroître sa visibilité et sa notoriété. Plusieurs grand stars ayant participé au mi-temps du Super Bowl n'ont pas été payées pour les mêmes raisons. En fait, au lieu de prendre un super gros cachet, ils préfèrent que la NFL qui organise cet événement garde le budget pour faire un show extraordinaire. En fait, la seule demande de Rihanna en vrai, c'est faites-moi un show de ouf. Je veux un show qui reste dans les mémoires pour des années entières. Donc la préoccupation des artistes qui participent au Super Bowl, c'est de faire le show qui va choquer. Le show qu'on n'aura jamais vu auparavant. Et s'il faut prendre tous les moyens possibles et tout l'argent qu'on a à disposition pour faire ce show incroyable, ça sera toujours plus d'argent après que tout de suite. Donc en fait, ils ne voient pas l'objectif de court terme de se dire, je veux mon gros cachet, etc. Et le reste, je m'en fiche. Non, eux, leur objectif, c'est vraiment de se dire, le budget, je veux le garder pour avoir un show incroyable. Et dans tous les cas, les retomber en termes de marketing, de visibilité, de notoriété, ça sera au-dessus de tout ça. Pour vous donner une idée, le magazine Billboard a révélé que Justin Timberlake en 2018, après sa prestation, ses écoutes ont explosé et il a fait plus 534%. Pareil pour Shakira et Jennifer Lopez qui en 2020 ont fait plus de 150% en moyenne sur leur écoute. Lady Gaga en 2017 a augmenté ses ventes de plus 1000% après son passage sur la scène du Super Bowl. Et pour en revenir à Rihanna, il faut vous dire que Rihanna, ses écoutes ont fait un bon de plus de 650% sur Spotify le lendemain de la prestation. Donc en fait, tout ça, c'est juste énorme en termes d'argent, en termes d'écoutes et en termes de business. C'est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin d'être rémunérés. Plus le show va être extraordinaire et incroyable, plus la scène va être grandiose. Vous voyez comment elle est descendue du ciel. Et plus derrière, en fait, les chiffres vont commencer à arriver, le marketing qui va tourner, le business, l'argent, tout va arriver avec. Donc en fait, c'est juste qu'ils ne voient pas le cachet de court terme. C'est pour ça qu'elle n'a pas été rémunérée et elle préfère se rémunérer de 1, par les écoutes. Comme je l'ai dit, les écoutes, elles ont beaucoup augmenté. De 2, elle a révélé en même temps sa deuxième grossesse et on le sait, avoir un enfant, c'est un réel business. C'est vrai que Rihanna, sa première grossesse, je ne trouve pas qu'elle ait tourné tant que ça en business. Les gens, en tout cas, attendaient de voir des photos de son vente, les photos de ses outfits. C'est-à-dire que quand tu es enceinte et que tu es une star, chaque sortie est un événement. Chaque sortie est attendue par les paparazzi, par les magazines, fait la une des journaux et la une de toutes les plateformes Instagram. Mais ça, c'est sûr et certain. Donc du coup, elle a annoncé via le Super Bowl sa deuxième grossesse. Donc ça va faire parler, ça va générer du business automatiquement autour d'elle. Et troisième chose, le coup du maître, Rihanna, elle a fait un placement de produit pendant la cérémonie du Super Bowl. C'est-à-dire qu'elle a présenté un produit Fenty Beauty qui coûte 33$ à Sephora. Et en fait, c'est une poudre matifiante qui est un produit phare de sa collection. Et rien que ça, imaginez le nombre de personnes qui ont vu cette poudre Fenty Beauty devant leur écran. C'est incroyable, les retombées médiatiques, on va le voir sur les plateformes YouTube, TikTok, Instagram pendant des semaines. Donc la pub pour Fenty Beauty, la pub par rapport à son enfant, les écoutes qui ont augmenté. Tout ce business, il est énorme. Et dites-vous qu'une star du coup comme Rihanna n'a pas besoin d'être payée pour sa prestation. Ce qui compte, c'est que ce soit incroyable et que ça engendre énormément de business derrière. C'est un sujet marketing, c'est quelque chose que je trouvais intéressant à vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est normal qu'une star ne soit pas payée pour sa prestation ? Est-ce que vous comprenez du coup tout le business qu'il y a autour de Rihanna, de Fenty Beauty, de sa grossesse, de son enfant, de tout ? Et est-ce que vous connaissiez cette information avant d'avoir écouté cette vidéo ? C'est la fin. Si tu aimes le marketing et le business, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je sors beaucoup de vidéos autour du développement personnel, autour du développement business, de la motivation. Pour les filles, je sais que vous adorez ça. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets mon compte Instagram également juste ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada